Charlotte Massemin est agrégée de musique et doctorante en musicologie à la Sorbonne sous la direction de François Madurel puis de Philippe Lalitte. Vous êtes également rattachée à le laboratoire d'Irémus de Paris. Et au croisement de plusieurs disciplines, vos recherches exploratoires portent sur le rôle de la musique dans la vie d'auditeur qui écoute la musique de manière soutenue, c'est-à-dire plusieurs heures par jour, si je ne me trompe pas, et vous interrogez le caractère addictogène de la musique à travers les pratiques d'écoute, la régulation émotionnelle que celles-ci permettent et les paramètres musicaux sont en jeu. Merci d'être là et nous vous écoutons sur les enjeux des pratiques d'écoute chez les grands auditeurs. Bonjour à tous et merci d'être ici. Je fais une présentation, mais je suis aussi l'organisatrice de cette journée avec Esther Pineda. Et quand on a pensé à faire cette journée d'études, on s'est dit pourquoi pas en profiter pour participer nous aussi. Ça fait comme ça une intervention dans notre CV de chercheur, donc c'est pratique comme c'est nous qui l'organisons. Je vais vous parler aujourd'hui des enjeux des pratiques d'écoute chez les grands auditeurs. Et avant toute chose, les grands auditeurs, qu'est-ce que c'est ? C'est comme ça que j'appelle les auditeurs qui écoutent plus de 4 heures de musique par jour dans un contexte d'accès facilité à la musique, c'est-à-dire le contexte actuel. Pour information, une étude de 2018 de la Fédération internationale de l'industrie phonographique établissait la moyenne d'écoute en France à 15 heures par semaine, soit un peu plus de 2 heures par jour. Il s'agit d'auditeurs qui sont bien au-delà de ces 2 heures d'écoute par jour. C'est une étude exploratoire que je réalise autour de l'écoute musicale fréquente, voire envahissante. Et dans cette présentation, je ne m'intéresserai qu'aux questions de pratique d'écoute et pas d'objet musical en tant que tel. Lorsque l'écoute prend plusieurs heures par jour, 4 heures, 5 heures, 6 heures, on peut se questionner sur le comportement addictif que certains auditeurs peuvent, c'est ce qu'on va voir, développer envers l'écoute musicale. On constate un plaisir intense, des écoutes prolongées, des écoutes répétées et à certains moments, on va dire un problème lors du contrôle de l'écoute. Concernant le cadre théorique, ces études, l'étude que j'ai réalisée, est venue de la lecture des études sur la musique et le plaisir, notamment lors de ce plaisir intense que l'on ressent lorsque l'on écoute de la musique et avec cette libération de dopamine dans le système de la récompense. Vous avez écouté tout à l'heure la présentation de Laura Ferreri, donc je n'y reviendrai pas, c'est juste un aspect de ma thèse. Mais l'étude, justement, qui a été publiée en 2009, montre le rapport de causalité entre la dopamine et le plaisir ressenti lors de la musique, alors qu'avant, il n'avait été observé. J'utilise également les études sur la régulation émotionnelle permise par la musique. C'est un domaine qui a été déjà exploré, et j'en ai retenu deux parmi ces études. D'abord, une étude qui se questionnait sur les raisons psychologiques de l'écoute de la musique et qui avait déterminé qu'il y avait trois raisons les plus fréquentes. La première régulait ses émotions et ses humeurs, la seconde avoir conscience de soi, et la troisième favorisait les relations sociales. Mais il s'était aperçu que les deux premières étaient bien plus importantes que la troisième. Ensuite, une étude intéressante, mais qui n'a pas été reproduite, qui se portait dans un contexte de musique quotidienne, c'est-à-dire qu'on permettait aux auditeurs de réagir en temps réel dans leur vie quotidienne par rapport à la musique qu'ils écoutaient, grâce à un petit écran portatif. On s'est rendu compte que lorsque la musique était utilisée pour réguler une émotion qui était ressentie récemment, il y avait un grand plaisir lors de l'écoute musicale, mais c'était également associé chez l'auditeur à une moins bonne santé émotionnelle et à un moins bon niveau de bien-être. Concernant le modèle de l'addiction, parce que c'est la question que l'on peut se poser, l'addiction est un domaine complexe, un domaine de recherche qui recoupe plusieurs domaines de recherche. Donc, la biologie, psychologie, anthropologie, sociologie. Ici, j'ai choisi un modèle dans le domaine de la psychologie et celle d'un psychologue qui s'appelle Eric Linnis, qui a écrit la théorie générale de l'addiction. Donc, il a soutenu sa thèse en 1999 et il a écrit plusieurs articles à ce sujet, qui place la régulation émotionnelle au cœur du processus addictif. Ce qui nous paraît particulièrement intéressant, étant donné que la régulation émotionnelle est une des premières raisons de l'écoute musicale. Le principe de cette théorie, c'est de dire qu'il n'y a pas une fracture nette entre les personnes qui souffrent d'addiction et les individus qui ne souffrent pas d'addiction, mais qu'il s'agit d'un continuum. Et ce continuum s'explique parce que l'addiction, selon Eric Linnis, et il se fonde sur d'autres psychologues qui ont cherché avant lui dans ce domaine, l'addiction est en fait un processus qui permet de réguler son niveau de bien-être au quotidien. On a tous des activités qui nous permettent de réguler notre niveau de bien-être au quotidien, et le problème arrive lorsque cette activité prend trop de place dans la vie quotidienne, qu'il n'y a plus d'activités disponibles qui permettent d'atteindre le même niveau de plaisir, qu'on ne puisse plus la remplacer. Toute activité, selon cette théorie, peut potentiellement mener à un comportement addictif. C'est parce que chaque activité a à la fois un côté pratique et un côté de gestion édonique. L'exemple qu'il donne, c'est conduire une voiture, c'est aller d'un point A à un point B, c'est pratique, mais ça peut aussi procurer du plaisir. Regarder la télévision, s'informer, avoir du plaisir. C'est le côté gestion édonique de l'activité qui nous intéresse ici. Il fait, dans ce cas, il fait donc une différence entre nos petites addictions, c'est-à-dire notre façon de réguler notre édonie au quotidien, qu'il appelait addiction de la vie quotidienne. Ce terme est bien sûr discuté, mais il a mérite de montrer que c'est un continuum entre un état normal et une addiction pathologique, entre l'addiction de la vie quotidienne et l'addiction pathologique. J'insiste bien sur la différence entre les deux, parce que l'addiction pathologique va arriver, selon cette théorie, quand il y a une souffrance psychique qui est vraiment importante, qui va mener à cette activité, qui ne va pas être contrôlée correctement. Cette absence de contrôle va mener à une souffrance psychique encore plus importante, à des conséquences négatives et à l'addiction pathologique. C'est en faisant le rapprochement entre la régulation émotionnelle et la théorie générale de l'addiction de l'ONIS, que j'ai mené une étude, alors je vous l'expliquerai après, que j'ai établi un processus d'écoute, le schéma du processus d'écoute, qui va ensuite me servir à analyser des entretiens dont je vais vous parler. Alors, si on considère l'écoute musicale comme une activité qui permet de réguler ses émotions, on peut d'abord se demander quel est le motif d'entrer dans l'écoute. Et il y a sûrement plusieurs motifs, plusieurs buts recherchés, ils peuvent se superposer. Est-ce que c'est juste, on a une émotion triste, on a envie de la faire passer par la musique ? Est-ce que c'est une habitude ? Est-ce qu'on a envie de briser le silence autour de nous ? Ou au contraire, est-ce qu'on a envie de s'isoler que d'environnement ? On a plusieurs motifs d'entrée dans l'écoute. Ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est le contexte de l'écoute. Cette écoute se réalise-t-elle seule, en groupe, et à un moment particulier de la journée ? La sélection de la musique est un point important, on y reviendra chez les auditeurs interrogés. Le support de l'écoute, je ne m'y apporterai pas trop, mais aujourd'hui, l'écoute musicale est majoritairement effectuée par des systèmes de musique portative, donc téléphone portable, relié à Internet et MP3. Le mode d'écoute, c'est-à-dire, comment écoutons la musique ? Est-ce qu'il y a une playlist qui défile ? Est-ce qu'il y a une écoute répétée ? Est-ce que c'est une écoute attentive, on est bien concentré sur ce qu'il se passe, ou est-ce qu'au contraire, c'est une écoute en fond sonore, en parallèle d'une autre activité ? L'objet musical en tant que tel, qui peut nous livrer des informations, notamment avec la stratégie de détente et de tension de meilleure, donc on sait que le plaisir peut être provoqué pour ça, mais ce que j'essaie de montrer avec ce schéma du processus d'écoute, c'est que l'objet musical, lui, est au cœur d'un processus, et il faut prendre en compte ce qu'il se passe avant et ce qui se passe après. Ensuite, on a la réaction immédiate pendant l'écoute, les émotions que les auditeurs peuvent ressentir, les mouvements qu'ils peuvent faire, ou les expériences de trans qui sont ravis, et les conséquences de l'écoute. Conséquences de l'écoute, j'ai noté, le but de l'écoute est-il atteint ? Pourquoi ? Est-ce qu'on arrive à se sentir mieux parce qu'on s'est isolé de son environnement ? Est-ce qu'au contraire, on se sent rassuré parce qu'on n'est plus entouré de silence ? Est-ce que l'émotion qui nous a bouleversé est maintenant moins forte ? Et c'est à ce moment-là qu'on sait si écouter de la musique, finalement, nous a été utile, nous a fait plaisir, ou si au contraire on s'en veut parce que la conséquence est plutôt négative. On y reviendra en parlant des entretiens. Concernant la méthodologie de l'étude de cette thèse, elle a commencé par un questionnaire soumis à 360 personnes entre 13 et 70 ans. C'est une population majoritairement francophone, France et quelques étudiants canadiens. Ce questionnaire comportait des questions incluant les critères du DSM-5, donc c'est le manuel de psychiatrie américain qui fait référence dans le milieu, avec des questions concernant le trouble lié à une substance. Ces critères ont été modifiés pour être appliqués à l'écoute musicale. Je sais que cette façon de faire peut être critiquée, parce qu'elle peut conduire à des approches confirmatoires, mais si vous avez des questions sur la méthodologie, on en reparlera. Ensuite, le calcul du score de Music Rewards, c'est un score qui permet de calculer votre sensibilité à la musique. Donc Laura Ferreri, on a parlé également au point de vue du sensory motor. Est-ce que la musique nous fait bouger ? Est-ce que la musique nous permet de réguler nos émotions ? Est-ce que ça nous permet de faire du lien social ? Et enfin, des questions beaucoup plus larges sur les pratiques d'écoute. Suite à ce questionnaire, il y a eu un certain nombre d'individus qui nous intéressaient, parce qu'ils correspondaient à des critères du DSM 5 qu'on avait appliqués à l'écoute musicale. Selon DSM, ils validaient plus de 6 critères, donc on était dans une élection forte, et c'est pour ça que j'ai sélectionné ces profils. Ces profils, je les ai contactés ensuite, et je leur ai proposé de mener des entretiens. Donc il y a 16 entretiens d'une heure, ce sont des entretiens explicatifs, ce sont des entretiens où j'établis la carte d'identité de l'auditeur, ses pratiques d'écoute, ses émotions et les objets musicaux qui l'intéressent, pour comprendre comment ils fonctionnent. Suite à ces entretiens, il y a eu un codage de manière systématique, donc pour la méthodologie, c'est Dumès et Laurence Bardin. Et de ces entretiens émergent trois aspects significatifs. Les premiers, c'est qu'on retrouve des éléments récurrents dans le processus d'écoute, l'écoute solitaire, l'émotion ressentie et la répétition de l'écoute, sont trois éléments qu'on retrouve fréquemment. Des indices qui font penser que ce comportement se rapproche parfois d'un comportement addictif, et surtout des stratégies d'écoute et des méthodes de sélection de l'objet musical approprié, qui ont été développées par l'éditeur tout au long de sa vie d'auditeur. Concernant les résultats de l'étude, je vais faire ici l'illustration à travers des citations directement issues des entretiens. On a, et ça c'est ce qui ressort le plus, une optimisation de cette régulation émotionnelle par la musique, grâce à une connaissance de soi, la connaissance de ses réactions à la musique, et des méthodes réellement appropriées de sélection de la musique écoutée. On a avant toute chose une écoute solitaire, et cette écoute solitaire est vraiment préférée à l'écoute en groupe. Je vous cite quelques extraits, donc un auditeur que j'interroge. Un auditeur parle de son expérience émotionnelle en concert. Il me dit qu'il allait voir deux concerts, et il explique qu'il allait voir un groupe qui fait une musique introspective qu'il aime bien écouter pour se retrouver tout seul. Je me souviens justement, c'est une musique qui est très introspective, qui est très élaborée, qui est très intellectuelle, et du coup en concert, c'est vrai qu'il y a un décalage. Ça inhibe presque en termes d'émotion par rapport à quand j'écoutais ça, à des moments où j'étais seule. Et il y a presque une obligation de performer un concert, émotionnellement. Je ressens ça à moi. L'obligation d'aller, ben, si je suis là, face à l'artiste, que j'aime, donc il faut que je vive à fond. Je dois, en quelque sorte, programmer l'émotion. C'est programmé, ça marche moins bien. On a une partie importante de l'écoute de ses auditeurs qui est consacrée à la découverte d'un nouveau répertoire. Et il y a une ouverture d'esprit assez importante. Parfois, cette découverte d'un nouveau répertoire prend la forme d'une quête. Trouver un morceau dont le plaisir sera encore plus important que les autres. On le voit vraiment sous... Parfois, il y a une boulimie d'écoute musicale parce qu'on veut trouver le morceau qui va apporter des émotions encore plus intéressantes que les émotions du morceau précédent. Il y a ensuite une démarche réflexive sur ces pratiques d'écoute. Ils savent parfaitement comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils savent quelle musique écouter à quel moment, ce qui va leur faire du bien dans quelles circonstances, car ils ont beaucoup observé leurs réactions lors de l'écoute musicale. Ils se définissent... Ils savent très bien parler de leur vie d'auditeur et ils savent parfaitement tous les cycles d'écoute qu'ils ont traversés, quels artistes ils écoutaient à quel moment, et cette musique leur permet parfois de se repérer dans le temps. C'était l'époque où j'écoutais tel groupe, et puis après je suis passée à tel groupe, et aujourd'hui je suis dans tel cycle, etc. C'est quelque chose qui est assez important. Je vous donne un exemple d'un auditeur qui analyse son plaisir à la musique. Donc voilà, pour résumer, pour moi il y a ces trois niveaux. Le niveau un peu primitif, brutal, le truc qui fait que personnellement j'ai envie d'écouter. Limite de réécouter la traque à l'infini jusqu'à m'en découter. La partie émotionnelle, c'est celle qui te touche. Et la partie intellectuelle, celle qui te fait réfléchir en fait, et qui te... juste le plaisir d'apprécier la complexité, d'être capable d'apprécier la complexité de telle ou telle chose. Et ensuite, on a une... est-ce que je l'ai noté ? Oui. On a beaucoup de temps accordé à une méthode réfléchie et personnelle de classement du répertoire. On a l'utilisation de playlists. Ces playlists, elles ne sont pas... généralement pas des playlists qui sont toutes faites, que vous pouvez trouver sur Spotify. Elles sont réellement personnelles. Elles sont pensées, elles sont travaillées. Certains les établissent par journée. Le matin, ils disent, je vais écouter telle musique, telle petite playlist en boucle toute la journée. D'autres les font par saison. C'est-à-dire qu'ils créent la playlist de l'hiver 2019. Après, il y aura la playlist du printemps 2020. D'autres les classent par émotion. Il n'y a pas ici de... on va dire de point commun à part le temps qu'ils accordent à cette méthode. Je vous l'illustre. J'interroge un auditeur sur ces playlists. Elles ne sont pas énormes, en fait. Elles sont assez petites. Déjà parce que ça m'arrive souvent de les faire tourner. Il y a des morceaux que je mets, que je vais enlever, je vais en remettre d'autres. Je lui demande s'il arrive d'en enlever. Oui, il m'arrive d'en enlever, tout à fait. Ça va dépendre pas mal des... Toutes les playlists ne sont pas forcément au même niveau, on va dire, d'intérêt. Il y en a où je vais mettre, enlever des trucs, parce que bon, j'ai trouvé un intérêt, puis au final, j'ai trouvé mieux. Il parlait ici d'un morceau qui pourrait lui prévoquer plus de plaisir, qui va intégrer à la playlist et va enlever ceux qui vont lui procurer moins de plaisir. Il y a bien sûr les fameuses musiques préférées. Ici, c'est un statut particulier. Le plaisir, quand ils écoutent ses musiques, ne se tarient pas. Ils ne se tarient pas et ils le savent parce qu'ils établissent des filtres au cours du temps, le filtre du temps, tout simplement. Donc, si je l'écoute et qu'elle me fait plaisir, je la réécoute plus tard, elle me fait toujours plaisir. Donc, au bout de quelques fois, je sais que ça va faire partie des musiques qui vont me faire sans arrêt plaisir. Donc, je vais les conserver. On a l'évocation fréquente du soutien moral qu'ils ressentent lors de l'écoute musicale. C'est revenu très fréquemment. La musique m'aide. La musique me soutient tous les jours. Sans la musique, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Alors, un auditeur qui me laisse entendre qu'il était quelqu'un d'assez marginal et il me dit « Une fois, je m'étais dit ou j'avais écrit quelque part que je ne serais jamais seule parce que j'avais de la musique dans le sang. Et je pense que si je n'avais pas eu la musique, j'aurais eu besoin de quelque chose d'autre pour prendre un peu d'air. C'était comme un cocon, ma bulle. Je ne ressentais pas ça comme quelque chose de réconfortant parce que je n'avais pas l'impression d'avoir besoin d'être réconfortée. Mais j'allais vers la musique naturellement parce qu'elle me faisait du bien. Et un autre auditeur sur l'efficacité d'une de ses playlists il m'explique le troisième temps, les trois temps de la création de ses playlists et là, il arrive au troisième temps quand il a atteint le classement idéal. Et ensuite, le troisième temps c'est à peu près l'année dernière où j'ai enfin trouvé une forme de stabilité dans mes playlists. C'est genre, j'ai commencé à faire une playlist qui vraiment me mettait la pêche. Mais ça va plus loin que ça, en fait. C'est vraiment qui me donne envie de me dépasser. C'était une période où je n'allais pas forcément très bien. Donc ça m'a vraiment aidée à me sortir d'une forme de trou dans lesquels j'étais. Et donc c'est une playlist, par exemple, que j'ai beaucoup utilisée quand je courais ou en voiture, quand je sortais du boulot, quand j'allais au boulot. Vraiment pour me... C'était vraiment plus que de la pêche. Je ne sais pas, rentrer dans un état, une forme de positivité. Est-ce que ça fonctionnait à tous les coups ? Il me dit, oui, c'est ça. Ouh là ! Alors, ça passe très vite, donc... Je parlais du choix musical souvent juste. Ils savent quelle musique écouter lorsqu'ils ont telle émotion. Ou parfois, ce qui est intéressant, qu'ils ne savent pas réellement quelles sont les émotions qu'ils traversent, mais ils écoutent. Ils savent quelle musique va leur faire du bien. Ils l'écoutent, et la musique leur permet de savoir dans quelles émotions ils étaient. Et parfois, ils n'arrivent pas à trouver la bonne musique. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une forme de problème. Ils ressentent un léger malaise parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la musique adéquate. Donc tout ça, c'est une compétence qu'ils ont développée par expérience, par fréquentation de l'écoute musicale. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la marge, on observe les comportements qui font penser à un comportement addictif. On a souvent l'évocation de fort besoin d'écouter de la musique dans certaines circonstances. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, un exemple, un auditeur que j'interroge, qui me décrit son évolution par rapport à l'écoute musicale. Quand j'étais très jeune, j'écoutais beaucoup de musique, mais pas extrême ou énormément comme maintenant. Il y avait un temps où j'écoutais de la musique, je ne sais pas, on va dire 20%, 20% de mon temps. Ce n'était pas difficile. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, si je n'ai pas la dose, je ne peux pas me tenir tranquille. Un jour ou deux jours, OK, mais après, je craque direct. Il y a un temps, il y a 6 ou 7 ans, je pouvais rester, je m'en fous, je pouvais rester un mois, deux mois sans écouter de la musique. Et après, je ne sais pas, j'écoutais excessivement de la musique. Beaucoup, 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 beaucoup. Je passais des journées entières à cause, j'écoutais beaucoup de musique. On a aussi des échecs, des tentatives de contrôle de l'écoute qui sont notés. Alors, soit, on a envie d'arrêter l'écoute, mais il parle d'instinct ou d'inconscient, on a envie de faire autre chose. Exemple. Tu vois, des choses, ça arrive aussi, ça n'arrive pas tout le temps, ce n'est pas toujours simple, mais je me souviens de moments comme ça, qui étaient assez récents, où je ne suis pas satisfait de certaines situations dans la vie, et j'ai pu, en train, écouter une musique en boucle pour répondre à une ancienne question. Là, j'ai écouté en boucle et j'ai libéré quelque chose. Et dans ces moments-là, en plus, il est difficile de dire stop, je m'arrête. Parce qu'en fait, c'est un peu un flux continu. Donc, ça m'arrive aussi de ne pas pouvoir m'arrêter. Je pense, il y a un trop plein d'émotions et j'ai besoin de me libérer. Donc, si je tombais sur la bonne musique que j'ai voulu écouter inconsciemment, c'est, ça, on ne le sait pas trop, parce que moi, j'ai fait psychologie, il y a le pouvoir de l'inconscient qui joue un rôle que le conscient joue pas. Donc, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, je peux me dire, ouais, je n'ai pas envie d'écouter de la musique, mais mon inconscient peut me dire, oui, mais moi, je vais te faire écouter de la musique et même si tu n'en as pas envie. On a aussi noté des expériences de manque, ce qui est très difficile parce que la musique, pour ses auditeurs, est écoutée tous les jours, plusieurs heures par jour. Donc, pour qu'il y ait expérience de manque, il faut qu'il y ait un problème au niveau technologique. Le MP3 est cassé ou alors ils ont oublié leurs écouteurs. Et à partir de ce moment-là, ils observent leur réaction en absence de musique. Un manque total, expérience de manque total, un auditeur qui est sorti sans musique. Pourquoi ? Je vais lui demander pourquoi il est fait. Parce que j'ai remarqué un moment que j'écoutais trop de musique. Un moment, j'ai commencé à douter. Je me suis dit que ce n'était pas normal que je passe autant de temps. Je vous passe les détails. Et c'est vrai, je me suis dit, c'est vrai, j'en écoute quand même pas mal. J'ai calculé un moment, je ne sais plus, j'ai 5 heures par jour à peu près, dans ces eaux-là, peut-être un peu plus. Mais du coup, je me suis dit, il faudrait vraiment que j'essaye de voir si je peux me séparer de la musique ou si j'avais un problème avec ça. Du coup, j'ai essayé de passer une journée normale. Enfin, un peu volontaire et un peu non volontaire. Parce que mes écouteurs s'étaient cassés la veille, mais j'aurais pu investir directement. Voilà, mais c'était... Enfin, dès que je suis sortie déjà, je sortais, je me sentais un peu nue, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui vraiment me manquait. Et dans les transports, c'est horrible parce que, je ne sais pas, j'avais l'impression de devenir un peu fou, de devenir un peu fou sans la musique. Ça, c'est l'expérience de musique totale, mais on observe des réactions similaires lorsque l'on n'a pas les bonnes conditions d'écoute. Je vous parlais du processus d'écoute, l'écoute solitaire, par exemple, quand un individu se retrouve en groupe, les effets ne sont pas les mêmes ou quand le volume sonore n'est pas suffisant. Exemple, un auditeur, une personne interrogée qui m'explique que, parfois, l'écoute musicale peut poser des problèmes dans son entourage avec sa copine, notamment, qui trouve qu'il écoute la musique trop fort. Et il me dit que ça l'énervait. Alors, je lui demande cet énerve, c'est-à-dire ? Ça m'énerve parce que j'entends pas ce que je veux et ça m'énerve d'entendre partiellement un morceau. Ah oui, on entend bien les fréquences entre 5000 et 15000 Hz, on a une mélodie. C'est bien, mais ça me saoule, moi. Moi, je veux la basse, je veux la basse, tu vois. Je veux la basse qui fait vibrer partout. Et ça m'énerve quand j'entends pas. Et bien, des fois, par exemple, ma copine, elle me dit arrête, t'écoutes trop fort. Elle met au volume qu'elle veut mais en fait, j'arrête d'écouter. Je peux pas écouter, j'entends pas. Elle me dit mais t'es sourd. J'entends la mélodie mais j'entends pas ce que je veux dans la musique. Et voilà, là c'est terrible pour moi. Encore une fois, l'écoute passive, entre guillemets, ne pas pouvoir entendre tout ce que je veux, c'est pas possible. Alors, l'absence de plaisir lors de l'écoute, j'ai noté, j'aurais dû noter plutôt rapport ambigu au plaisir où lors d'un entretien, on a la comparaison entre l'écoute musicale très fréquente et le rapport à la nourriture. Je demande à un auditeur le plaisir qu'il a écouté la musique. Il me fait le plaisir, comment ça marche ? Je t'ai dit moi-même, elle me procure, bien sûr qu'elle me procure du plaisir mais après, c'est comme bouffer, tu vois. Tu bouffes, t'aimes bouffer, t'aimes cette sensation de bouffer, c'est la même chose. Et ça devient comme quelque chose rire gêné, on va dire comme quelque chose de vital. On a ensuite l'inquiétude de l'entourage. L'inquiétude de l'entourage devant les problèmes d'audition qui peuvent se développer bien sûr, surtout à la période adolescente et j'ajouterai parce que le volume sonore est souvent corrélé à un plaisir musical plus important. Donc, on augmente le volume pour avoir davantage de plaisir. Et lors de cette... dans ces 16 profils, il y a quand même un cas, un cas particulier d'un auditeur qui pourrait être presque du côté de l'addiction pathologique, c'est-à-dire il ne contrôle plus son écoute, il accuse son écoute de nuire à ses études, à sa concentration et à sa vie sociale. Donc, son entourage le met en garde, ses professeurs le mettent en garde parce qu'il écoutait de la musique sans arrêt pendant les cours et son entourage le met aussi en garde parce que lorsqu'il est avec ses amis, il s'isole avec un casque. Je lui ai demandé si c'était parce qu'il avait envie d'être seul, etc. Il disait non, la musique est la plus forte. Pour conclure, peut-on parler d'une addiction à la musique ? Non, non, parce qu'on ne peut pas parler d'une addiction à la musique dans le sens addiction pathologique si on considère l'addiction selon les conséquences négatives, extrêmement de souffrance. Je n'en ai pas croisé beaucoup, même chez les grands auditeurs. Au contraire, les moyens technologiques actuels permettent à l'auditeur d'affiner empiriquement la connaissance de sa réaction à la musique et ça, c'est très positif pour la régulation émotionnelle. Il y a une compétence de gestion hedonique par la musique qui se développe, qui est une compétence qui peut être poussée très 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 loin et qui améliore l'efficacité des stratégies d'écoute et la régulation émotionnelle. Déjà, il y a une démarche active de la part de l'auditeur qui se connaît. Je vais écouter telle musique dans telle circonstance, ça va me faire du bien et ça va me permettre de revenir à la normale, par exemple. Les conséquences de ces écoutes sont positives pour l'individu. On parlait de régulation émotionnelle. Je suis mal, j'écoute de la musique, je me sens mieux. La musique est essentiellement un soutien moral. Et on a aussi une écoute maîtrisée dans sa globalité. Je vous renvoie au processus d'écoute. Les paramètres du support, du mode d'écoute sont aussi pensés et maîtrisés. c'est-à-dire que parfois c'est écouter de manière répétée et c'est volontaire. Parfois, c'est en fond sonore, c'est volontaire. Et parfois, ils prennent le temps d'écouter leur morceau préféré 20 minutes en ne faisant que ça sur leur lit parce qu'ils savent précisément à quel plaisir ils vont avoir à faire et c'est ce qu'ils recherchent. Donc, ils maîtrisent ces compétences-là. Et marginnellement, lorsqu'ils n'ont pas accès à la musique, on observe des phénomènes de manque et surtout de frustration, c'est revenu souvent, quand on ne peut pas écouter de musique ou quand on ne peut pas écouter de musique dans les bonnes conditions. Merci. Merci.